Bonjour, donc je reviens tout juste du eBay Game où j'ai acheté Tokyo Session, donc le spécial édition. C'est un jeu que, il en parle depuis quelques temps, quand j'ai vu la première fois le trailer, j'ai rien compris de ce que c'était. C'est un jeu qui semble extrêmement nippon, donc très japonais dans l'ambiance. Ça a l'air du monde qui chante, puis je comprends pas trop ce qui arrive. Et bien sûr, la seule raison pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que je suis un peu cave de la série Fire Emblem. Et il semblerait que les personnages ont inspiré la série. J'ai essayé de lire le moins possible sur le jeu. Donc sérieusement, je vais comme mettre le jeu dans la console, puis je veux avoir le plus de surprises possible. Donc je sais pas de quoi ça va avoir l'air du tout. Puis c'est voulu, ok? Donc j'aimerais vous en parler le plus du jeu, mais je vais vous en parler quand je vais avoir terminé le jeu et je vais faire une critique. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que ça a l'air vraiment étrange. Ça a pas l'air tout à fait d'un Fire Emblem, donc ça a pas l'air d'être un RPG tactique traditionnel du tout. Ça semble juste être un jeu vraiment étrange avec des personnages de Fire Emblem dedans. C'est pas mal tout ce que je sais de ce jeu-là. Le collector, ça a été le diable à trouver parce que j'attendais qu'il devienne disponible sur Amazon au Canada ou quelque chose. Puis aux États-Unis, il était disponible comme dans tous les magasins ou à peu près. Donc il était facile à trouver aux États-Unis. Puis il était affiché à environ 80 $ US. Malheureusement, comme c'est tout le temps, acheter un jeu en collector ici, c'est vraiment le bordel comparativement aux États-Unis. Donc puis le faire venir des États-Unis coûte une vraie beurrée. Donc exemple, oui, je paye 80 $ US pour ça si je l'achète au eBay Game ou encore sur Amazon.com. Mais ils vont me charger vraiment cher de shipping. En plus, ils shipent tout le temps avec des frais de douane. Donc quand ça arrive à la maison, il faut que je leur paye un autre trentaine de piastres. En plus de la trentaine de piastres du shipping, résultat, c'est rarement notre avantage d'acheter aux États-Unis. J'ai été malheureusement surpris d'apprendre que le jeu en édition spéciale était à 120 $ canadiens. Donc c'est 40 $ de plus pour aucune raison justifiée. En plus d'être vendu seulement par eBay Game. Donc puis eBay Game, aucune vente en ligne. Donc il faut que tu appelles puis tu ailles direct là. Puis bien sûr, même si je suis abonné à tout ce que eBay Game m'a envoyé par courriel, ils font juste m'envoyer des estis de courriel avec des affaires de jouets puis des affaires par rapport avec les jeux vidéo. Et bien sûr, aucun courriel ne dit « Hey, appelez-t-on pour réserver cette copie-là si vous en voulez vraiment une. » Donc résultat, j'ai appelé dans plein eBay Game. J'ai été chanceux la journée même où il est sorti. Et j'ai trouvé une place où il en restait encore un. Ils me l'ont mis de côté et j'ai pu l'acheter. Donc, je vous avais vu, j'ai enlevé le tape dessus. Ce n'est pas un gros collector, c'est juste une édition spéciale. Donc pour vrai, payer, je pense que c'est 40 $ de plus que l'édition normale, c'est d'une absurdité totale. 40 ou 50 $ même, c'est 79 les jeux à Stern. Peu importe, c'est absurde de payer aussi cher pour juste une édition normale. Mais bon, je suis un cave un peu par rapport encore une fois aux éditions collectionneuses. J'aime beaucoup les avoir et j'aime beaucoup les soundtracks. Je savais que ça venait avec. Donc, la soundtrack du jeu est à l'intérieur. Ça va être probablement du pop japonais. Donc, je risque de ne pas vraiment aimer ça. Mais bon, la soundtrack est là. Et ça permet de pouvoir écouter les chansons en bonne qualité. Ensuite, on a ce qui est probablement un petit art book qui n'est pas très beau de l'extérieur. Par contre, un peu comme sur la pochette, les dessins qui sont... Écoutez, je ne suis pas spécialiste en dessin, mais j'aime beaucoup le style d'art qui est utilisé, le type de peinture qui est utilisé pour ça. Donc, je trouve ça intéressant. Le art book est quand même bien fait à l'intérieur. Donc, les images sont belles. Puis, on voit aussi tous les personnages qui sont à l'intérieur. Très, très beau art book. Plusieurs pages aussi, comme vous pouvez voir. Ce n'est pas numéroté, donc je ne sais pas combien ça donne. Mais il est quand même assez complet. Beaucoup de images. Mais bon, c'est un petit art book extérieur. Je le trouve un peu lettre. Mais bon. Ensuite, un code pour downloader des affaires dessus. J'ai des super autocollants. Qui, bien sûr, je vais tout de suite m'empresser à ouvrir et coller partout. Non, comme tout le monde, vous êtes mieux de le garder et de ne pas faire des niaiseries avec. Donc, ça va retourner dans la boîte. Puis, bien sûr, le jeu. Donc, qui n'a aucune inscription dessus, je crois. Qui est édition spéciale ou quoi que ce soit. Donc, c'est la même pochette pour tout le monde. Ce qui est un peu plate aussi. Parce qu'étant donné que tout l'extérieur de la boîte, toutes les affaires de recolombination sont obligées d'être écrits à l'arrière. Donc, souvent, les art books, le art à l'intérieur, le sleeve, si on veut, ils sont faits pas avec la même art que les jeux normal. Mais là, ils ont juste pris un jeu normal et l'ont mené en boîte. Ce qui est un peu dommage aussi. Donc, en arrière, on a aussi toutes les recommandations. C'est vraiment juste une pochette normale. Ça aurait été le fun d'avoir un dessin différent. Étant donné qu'ils viennent dans une boîte et qu'ils ne sont pas obligés de faire exactement la même chose que pour les autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, vite de même, je trouve que c'est cher pour cette édition-là. Il aurait pu le... Bien, c'est abordable pour les États-Unis. Parce que c'est à peine 10 ou 20 piastres plus cher que le jeu normal. Ici, c'est comme absurdisément plus cher. Donc, c'est vraiment absurde. Puis, mais bon, c'est ça. On fait avec. On est au Canada, ça a l'air. Donc, sur ce, je vais vous revenir sur Tokyo Mirage Session. Donc, édition Fire Emblem. Puis, je vais vous dire ma critique par rapport à ce jeu-là dans quelques semaines quand je vais en finir. Au revoir, à la prochaine.